Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retrojeu, aujourd'hui je vous propose un nouveau VidGornier Live. Alors est-ce qu'on va trouver du rétro ? Est-ce qu'on va trouver du next-gen du PS4 Xbox One ? La réponse en vidéo, c'est parti ! Bonjour madame, les jeux vidéo vous les vendez combien ? Alors, ceux-là sont à 3€, je crois qu'il y en a un qui n'est pas ouvert, tous ceux-là, les Xbox, ils sont à 80€. D'accord. C'est 2 pour 5€ madame, ça vous dirait ? Euh, oui. Et les jeux, par hasard, vous les vendez combien à l'unité ? Je ne sais pas. Pas à l'unité, je ne sais pas. Celui-là par exemple ? Je ne sais pas, 8€. 8€ ? D'accord. Bonjour madame. Est-ce que vous avez... Ah oui, il y a un jeu pour la Wii. Oui. Ah oui, il y en a deux en dessous des époches. Vous pouvez regarder un. Vous les vendez combien par hasard les jeux ? Je vends tout l'ensemble. Vous vendez l'ensemble ? Je ne vends rien parce que sinon les gens ne vont pas être attirés. D'accord. Et l'ensemble vous vendez combien ? 15€. 15€, d'accord. Elle est complète, mes enfants n'ont qu'à 10 poches jouées avec. Ok. Ah, c'est des ados, c'est plus pour... En fait, c'était vendu avec. Oui. Mais elles faisaient plus le... Oui, le truc de sport, là. Oui, voilà. C'était ça. Finalement, on serait censé servir. J'ai bien regretté. 10€, madame, ça vous irait ? Je ne sais pas. Quand on a mon mari, je ne sais plus. BD ? BD ? 10€, la Wifi ? Oui. Oui, bon. Oui, ok. Interrompt. C'est bon. Je ne mets pas aussi les... Bah si, il est où, c'est les quels ? C'est celle-là et celle-là. C'est celle-là, oui. Elle-là et celle-là ? D'accord. Euh... 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 Il y a une... Il y a une... Il y a une... Il y a une... Euh... Euh... Je peux l'avoir avec ou quoi ? Euh... 35. Enfin, 100 boîtes aussi. Oui. Bonjour. Ils sont mis derrière et qu'on poussait. Vas-y, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si, ouais. Ouais, mais il y a son livre, là, euh... Il y a deux ans, bah si on a pratiqué à l'école, des choses en fait que... Ah ouais, ils s'est mis d'accord avec le grand rabbin Israël et tout. C'est eux qui ont dit de ne pas te ramener parce qu'on... Ah ouais, tu es malade. Ah, c'était de la vie, à façon à faire des gens, des bombardements ou des jarres et tout, c'est... 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 Ouais... Bon, je pense que ça recommence, là. Ouais. Donc 15 euros ? Ok, ça marche. Vous avez de quoi mettre dedans ? Euh... J'ai un sac, mais je sais pas si tout va rentrer. Bonjour. Je vais faire à combien, je vais faire PS4 ? Euh... Lequel ? Euh... Fallout. Je vais faire à 5 euros. 5 euros ? Le cas à 12. 12. Et celui-ci ? Je vais faire à 20. 20. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai encore fait quelques petites trouvailles. J'ai fait un petit vide grenier qui était à côté de chez moi, donc un seul vide grenier pour cette vidéo. Je vous montre mes achats du jour. On va commencer par deux jeux que j'ai pu trouver. Les deux premiers jeux, ils faisaient encore noir. Je pense que j'ai dû arriver à à peu près à 6h30 sur le vide grenier. La dame venait de poser une caisse qui contenait des jeux de ce que je me souviens. Il y avait des jeux PS2, PS1 et Xbox 360. Malheureusement, les jeux PS1, je les possédais tous et c'était 3 euros le jeu. J'ai regardé les jeux Xbox 360. Il y avait celui-ci qui me plaisait, le Nighty Night Night. Autrement dit, le N3. Il s'agit d'un mochu dans la lignée des Dynasty Warriors, des Dragon Quest Heroes, etc. Le jeu est complet. Pour la somme de 3 euros, je me suis dit que j'allais prendre deux jeux. Le deuxième jeu que j'ai pu trouver dans la caisse, il s'agit de Silent Hill 2 sur PS2, la version cartonnée. D'ailleurs, je me pose la question, puisqu'il est noté édition spéciale double DVD collector, je me pose la question de savoir s'il existe une version normale de ce jeu, c'est-à-dire en version tout à fait standard comme un jeu PS2, puisque à chaque fois que je vois un Silent Hill 2, il est toujours en version cartonnée. Celui-ci est en bien meilleur état que celui que je possédais, donc il viendra remplacer l'exemplaire que je possède. J'ai demandé un petit prix pour les deux jeux, 5 euros, 5 euros pour les deux jeux. Je trouve que c'était une bonne affaire. J'ai ensuite tourné pas mal sur le vide grenier. Je m'attendais à quand même trouver un jeu de rétro, soit une Game Boy, soit une Super Nintendo. Et il n'y avait rien de tout ça qui sortait. J'ai vu sur une table une Wii qui était posée avec une Wii Fit. Et en général, les gens demandent beaucoup. Là, la dame, à la base, elle me dit 15 euros. Donc voilà le lot que j'ai acheté. Une Wii Fit. La Wii Fit, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément que vous branchez sur votre Wii pour pouvoir faire du sport. J'ai eu, bien entendu, la console Wii qui allait avec. Il s'agit de la version qui peut fonctionner avec les jeux GameCube. Donc pour cela, vous ouvrez tout simplement les trappes par-dessus pour savoir si vous avez les trappes. C'est qu'il s'agit d'une version compatible GameCube. Celle-ci avait son petit socle. En général, les gens le perdent. Il y avait, bien entendu, la barre Wii. Les cadres d'alimentation. Il y avait une seule manette, par contre. Pas de nunchuk. Donc celle-ci, par contre, c'est la Wii Motion Plus. Donc ça, très content parce que je n'en possédais pas encore de Wii Motion Plus. Moi, j'avais le Wii Motion Plus qu'on venait mettre sur le socle. La dame, apparemment, avait acheté le pack Wii Sport et Wii Sport Resort. Dommage qu'il n'y avait pas la boîte avec la console. Il y avait trois jeux avec solo. Le premier, le Michael Jackson The Experience. Alors ça, c'est un jeu dans la lignée des Black Eyed Peas, des John's Dance, etc. Le deuxième jeu qu'il y avait avec, c'est bien sûr, Wii Fit Plus. Celui-ci va avec la Wii Fit Board. Et donc, apparemment, je n'avais pas regardé, mais le jeu est vide. Donc je pense que le jeu est dans la console. Et bien, vous aurez la réponse dans une prochaine vidéo test de la Wii que j'ai acheté en vide grenier. Et le troisième jeu, c'était Mario Kart Wii. Je n'ai même pas qu'en fait, quand j'achète dans des lots comme ça, j'oublie de vérifier tout le temps s'il y a les jeux à l'intérieur. Donc, le Mario Kart Wii. Ce qui m'a fait acheter le lot, c'est le fait que je n'avais pas encore de balance board. Je ne sais pas comment elle s'appelle exactement. Et le fait que tout était en très bon état. Il y avait aussi les petites notices de la Wii. Donc ça, ça me permettra de compléter un pack. Et j'ai demandé à la dame si elle pouvait me faire le lot pour 10€. Elle m'a dit oui. Donc, un excellent prix pour ce lot. Effectivement, ce n'est pas l'affaire du siècle, mais je me suis dit que ça me ferait plaisir à mon fils d'avoir la Wii Fit Board pour pouvoir jouer éventuellement à des jeux de danse, puisqu'il aime bien jouer aux jeux type John's Dance, etc. Ensuite, je suis tombé sur une dame qui vendait deux consoles. Il y avait une PS2 et une Xbox 360. Et dans les sacs, il y avait ces deux jeux. Donc, vraiment très content de les avoir trouvés. Le Sonic Gem Collection qui contient le Sonic CD, Sonic The Fighter et Sonic R. Un jeu de course de Sonic. Et le Sonic Mega Collection. Donc, vraiment aussi très content d'avoir celui-ci. Le Mega Collection Plus qui contient Sonic, le premier, le deuxième, le troisième, Sonic & Knuckles, Sonic 3D, Sonic The Hedgehog, Spinball, Dr Robotnik. Et encore plus de jeux Sega Game Gear avec le jeu Sonic, Sonic Chaos, Sonic Drift, Sonic Labyrinth, etc. Deux compilations de jeux Sonic. Donc, qui étaient dans ce lot ? Alors, j'ai dû, je pense, payer tout le lot que je vais vous montrer là. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai payé la somme de 15€. Il y avait les deux jeux Sonic. Il y avait une Xbox 360. Elle n'est franchement pas en super bêta. Mais celle-ci me permettra d'avoir une console au cas où j'ai ma console qui tombe en panne. Donc, elle, c'est la version avec le disque dur. Mais je pense que c'est la version arcade. Et je ne sais pas si elle a été démontée. On fera le test dans une prochaine vidéo. Test deux consoles achetées en vide-grenier. Il y avait dans ce lot une PS2. Donc, celle-ci était livrée avec une manette PS1, une manette PS2 et des petites cartes mémoires. Et dans ce lot, il y avait cette boîte. C'est peut-être ça qui m'a fait acheter le lot au final. Le pack découverte du PlayStation Move. Donc, ça, je suis vraiment très content parce que j'avais déjà acheté ce pack découverte PlayStation Move. Mais il n'était pas complet. Et en fait, quand j'ai regardé à l'intérieur, il n'y avait que le PS Move. Donc, ça me fait un PS Move en plus que je vais pouvoir utiliser sur PC. Puisque je vous ai proposé dernièrement une vidéo comment mettre le PlayStation Move et le PSVR sur PC. Et donc là, je vais pouvoir compléter mon pack puisque j'ai une caméra de côté. J'ai un autre PlayStation Move. Et donc, ce pack, effectivement, il manquait la PlayStation Camera. Enfin, ce n'est pas grave. Il y avait aussi une notice PS2, une autre notice PS2. Enfin, ça devait aller avec la console. Donc, je vais pouvoir vous proposer prochainement une vidéo test de console achetée en vide grenier qui contiendra une Wii, une PS2, une Xbox 360 et une autre PS2. Effectivement, parce que j'ai encore acheté un lot PS2. En fait, il y avait des jeux qui m'intéressaient dans les jeux que la personne vendait. Et ils voulaient vendre uniquement en lot. Donc, c'est pareil. J'ai dû encore acheter une console pour pouvoir avoir les jeux qui m'intéressaient. Tout le lot que je vais vous montrer, je l'ai payé la somme de 20 euros. Pour 20 euros, j'ai eu, bien entendu, la PS2. Celle-ci, on verra dans une prochaine vidéo si elle est fonctionnelle. J'ai eu une manette, une deuxième manette, une troisième manette, une quatrième manette. Celle-ci est particulière. Comme vous pouvez le voir, c'est une manette translucide. Et à la base, c'est une manette PS1 puisqu'elle a le port qui est gris sur lequel on la branche. Il y avait dans ce lot aussi une petite carte mémoire PS2, un multipad. Donc, voilà pourquoi il y avait 4 manettes puisqu'il y avait aussi le petit multipad sur lequel vous branchez 4 manettes pour la console. Il y avait aussi deux petits trucs qui, mine de rien, c'est plutôt sympa. Deux câbles d'extension pour PS2. Donc, pour pouvoir brancher votre manette d'un côté et de l'autre côté, vous mettez votre console sur la console. Et ça fait vraiment un câble qui est très très long. Il y en avait deux à l'intérieur. Donc ça, c'est vachement bien pour jouer, par exemple, à Time Crisis avec le pistolet. Et bien, vous branchez sur le câble d'extension et ça vous permet d'être beaucoup plus loin de votre télé. Avec ceux-ci, il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, six jeux PS2. Donc, vous allez voir lesquels. Et je vais vous montrer les trois jeux qui m'ont fait acheter le lot. On va commencer par les trois jeux qui sont moyennement bien dans le lot. Il y avait Splinter Cell. Donc, Splinter Cell, je ne suis vraiment pas fan. Il y avait Gran Turismo 3. Donc, Gran Turismo 3 qu'on trouve en général très très facilement. Et Tekken Tag, qui est plutôt un bon jeu, mais je préfère les versions PS1. Et il y avait trois jeux dans ce lot qui m'ont fait acheter le lot PS2. Le jeu Crazy Taxi. Donc, celui-ci est sorti à la base sur Dreamcast. Et en fait, vous dirigez un taxi qui est complètement fou, qui va dans la ville hyper vite. Et je me souviens des musiques qui sont extrêmement bonnes dans ce jeu. Avec le groupe The Offspring, de ce que je me rappelle. Donc, vraiment un excellent jeu qui est sorti à la base sur Arcade et ensuite sur Dreamcast et ensuite sur PS2. Le deuxième jeu, voilà pourquoi il y avait le multipad dans ce lot. Il y avait Micro Machine V4. Alors là, je suis vraiment très très content d'avoir une Micro Machine V4 parce que c'est un jeu que je cherchais depuis longtemps, mine de rien. Vous voyez, je ne veux pas uniquement des jeux qui sont surcotés, des jeux super rares et tout. Et en fait, j'avais adoré la version Micro Machine V3 qui était sortie sur PS1. Alors, est-ce qu'il est aussi bien que le Micro Machine V3 ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et il y avait en plus dans ce lot, un Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Donc, celui-ci, c'est la version double CD. Donc, je demande au monsieur combien le lot PS2 ? Il me dit 10 euros. Il y avait ensuite à côté des jeux Wii, des jeux PS3 et un jeu Wii U. Donc, je demande le prix. Il me dit, ça dépend. Donc, je prends trois petits jeux. Le jeu Wii U, c'était Mario et Sonic aux jeux d'Olympique d'hiver de 2014. Il y avait le jeu Wii que j'ai pris. C'était Resident Evil 4 version Wii. Donc, celui-ci, c'est la version qui est sortie après la version sur Gamecube. Entre guillemets, la version remaster dans lequel, en fait, vous pouvez utiliser votre Wiimote pour jouer. Et il y avait un jeu qui m'a beaucoup plu. Donc, sur PS3, c'est Street Fighter X Tekken. Donc, que je ne possédais pas, je vais pouvoir me faire un plaisir sur ce jeu de combat en 2D. Donc, ça, ça va être vachement bien sur PS3. Pendant que je regardais, en fait, les jeux qu'il y avait dans la caisse, j'étais en train de faire mon petit tri. Le monsieur a posé juste à côté de moi deux petits trucs. Pareil, qui m'ont interloqué. Deux petits Furbies. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Furbies. Moi, j'en ai un quand j'étais tout petit. Et en fait, ils ont ressorti plus tard des versions améliorées. Donc, j'ai pris deux petits Furbies en plus dans le lot. Les petits Furbies, ils peuvent parler. Donc, il y avait le petit Furby rose. Et il y avait un petit Furby bleu. Mes deux enfants vont être contents puisqu'il y a un rose pour ma fille et un bleu pour mon petit garçon. Et donc, au final, j'ai payé tout ce lot pour la somme de 20 euros. C'est un excellent prix. Une PS2 avec quatre jeux PS2. Quatre manettes. Une carte mémoire. Un multipad. Deux Furbies. Un jeu Wii U. Un jeu Wii. Et un jeu PS3 pour la somme de 20 euros. C'est un excellent prix. Tout de suite après, je suis tombé sur un stand avec une dame qui venait de poser sa caisse. Il y avait un jeu 3DS. Je ne sais plus c'était quoi l'autre. Et il y avait celui-ci. Elle les vendait 2 euros pièce. Donc, j'ai pris un petit Mario Kart 7 pour la somme de 2 euros. J'ai ensuite pris deux jeux Xbox. Il y avait le jeu Brut Force que je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être un jeu dans le style de Quake. Un jeu à tout dégommer. Et il y avait Turok Evolution. Turok, moi j'ai connu sur N64. Celui-ci avait plutôt l'air sympa. J'ai payé 1,50€ les deux jeux Xbox. Et on va terminer par les jeux PS4 que j'ai pu trouver sur ce vide grenier. J'ai trouvé 3 jeux PS4. Le premier jeu que j'ai trouvé, c'est Fallout 4. Qui a été développé par Bethesda. C'est ceux qui ont fait notamment Skyrim. Un jeu que j'ai vraiment adoré. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu Fallout 4. Si vaut le coup, je l'ai pris parce que je connais de nom. Mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est réellement comme jeu. Je sais que c'est un jeu à la première personne. Mais à part ça, je ne pourrais pas vous dire plus. J'ai trouvé ensuite 2 jeux PS4, GTA V et Dying Light The Following. Alors, je pensais qu'il n'y avait qu'un épisode de Dying Light. Mais apparemment, celle-là, c'est Dying Light The Following. Alors, quelle est la différence entre les deux ? J'en sais rien du tout. Profitez de l'expérience ultime Dying Light. Améliorer grâce aux tout nouveaux systèmes de légendes. Aux graphismes embellis. Aux corrections majeures de gameplay et bien plus encore. Apparemment, c'est un portage peut-être de 360 ou PS3 qui est sorti sur PS4. N'hésitez pas à m'en dire plus sur ce jeu. Et donc, le GTA V, on ne le présente plus. Un jeu que j'ai fait pratiquement à 100% sur PS3. Et quand j'ai vu la version PS4, je me suis dit qu'un jour, je l'achèterai. Donc, du coup, j'ai eu GTA V pour 7,50€. Puisque j'ai payé les deux jeux pour la somme de 15€. 15€ pour deux jeux PS4. Je trouve que c'est un excellent prix. Surtout que le GTA V, c'est un jeu que je cherchais depuis très longtemps. Donc, vraiment content de le posséder maintenant. C'est tout pour mes achats de ce Vide Grenier. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour un nouvel Vide Grenier Live. J'espère que je trouverai du rétro au moins du PS1 ou du Gamecube. N'hésitez pas vous à dire ce que vous avez trouvé en Vide Grenier en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao, ciao !